Namo Sakyamuni Bouddha, nous sommes le 13 avril 2016 et nous poursuivons notre quatrième journée, cinquième journée, notre cinquième journée pardon, notre cinquième journée de purification du corps et de l'esprit qui se déroule à Saint-Giltas-de-Ruys en France. Ngày thứ 5, chúng ta đã bắt đầu trở lại cái sự thâm tình nhẹ nhàng, sạch sẽ và trong cái thâm của chúng ta được khoảng 90-95% rồi. Và về cái thâm tâm của chúng ta thì cũng đã bắt đầu có cái sự ổn định, có cái sự thư giãn có cái gì nữa vậy? À partir de ces 5 jours de purification, nous observons une certaine légèreté, une certaine propreté au niveau du corps physique. je dis certaines mais le Thaï a dit qu'on atteint déjà 95% du résultat escompté sur le corps physique il reste pour notre esprit nous avons aussi appris à le calmer à le stabiliser à l'harmonie à l'harmonie à l'harmonie Thì hôm trước chúng tôi có thưa với đại chúng là cái những ngày đầu tiên trong 3 ngày đầu tiên thì chúng ta tuyệt đối không có muốn đưa vào cơ thể mình 3 cái chất dinh dưỡng căn bản bình thường là chất bột chất đạn và chất béo bởi vì khi mà chúng ta còn đưa 3 cái chất đó vào trong cái chế độ nuôi dưỡng của mình thì nó sẽ tiếp tục nó thu hút nó kéo vào do vậy cái tiến trình đào thải thành lập của chúng ta nó sẽ không có hiệu quả trong những 3 trong những 3 chúng ta chúng ta không hiệu quả chúng ta những 3 alimentos tels que những lýnh 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 Parce que nous avons vu que ces trois aliments servent à nourrir de façon, je dirais, riche ou lourde notre corps. Donc si nous continuons d'ingérer ces aliments, ils vont entraver le processus de nettoyage du corps. Et nous avons aussi pu l'étenir sur notre corps dans l'autorité. Dans l'autorité, nous avons pu l'étenir sur le 7. Nous avons pu l'étenir sur le plan de l'autorité. Il est en train de l'autorité et l'autorité. Rồi, thành ra, con người trong vũ trụ này phải chịu cái sự chiên pối, một cái quy mật cân bằng tối thiểu và một phần lễ trong cái sự chuyển hóa của mình là như vậy. Toute l'univers, toute l'énergie de l'univers suive un cycle de 7 que nous avions vues, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau du son, donc nous, nous faisons partie de l'univers, nous allons, bien sûr, nous sommes influencés par ce cycle de 7, d'où une semaine de 7 jours, pour, ça, c'est un cycle minimum pour nous désintoxiquer et nous purifier. Thành ra, nếu như mình có những cái bệnh tật, nếu như mình có những cái rối loạn chuyển hóa trong người mình, nếu như mình có cái chất độc, sự nhơ bệnh, ôi hán trong người mình còn nhiều, nếu như mà mình có cái lượng calories hay là cái lượng cân nặng mà vượt quá cái nhu cầu cần thiết cho phép, thì chúng ta tối thiểu phải thực hiện cho được trọn vẹn một chư kỳ thì nó mới có sự chuyển hóa bên trong cho chúng ta. Si nous avons des dysfonctionnements au niveau digestif, si nous avons des perturbations au niveau transformation alimentaire, si nous, nous avons un stock, une réserve, je dirais, excédent en terre, de calories, d'énergie, aussi bien positive que négative, telles que les toxines, nous devons suivre ce cycle minimum de 7 jours. Nous avons des pathologies, tức là 2, tức là 3 cân nặng, theo cái quyền tắc số 3 mà mình đã học từ ban đầu. Est arla số 3 các bệnh viện tắc số 4 ou bien, pour les personnes qui ont un véritable excédent de poids, ils doivent suivre Enfin, trois cycles de sept. C'est la raison pour laquelle, hôm qua, nous avons dit qu'avec les liệuignes que nous avons fait aujourd'hui, les chances de tous ceux qui ont pu réaliser les trois clés d'une première fois comme ça. D'où l'explication que j'ai donnée hier, pour la plupart d'entre nous, ici, présents, nous avons la possibilité ou la capacité de faire la purification en trois fois sept jours. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un hộp d'un dans les trois et quatre. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un hộp d'un hộp d'un hộp d'un. Et cela, ma premièrement voulait faire cela et qui sollest, soit-tour pour la question de neumitant, en sorte d'un environnement avec les trois cô États-Unis. Le fait de prendre la décision d'ingérer le mélange huile, eau et jus de pape mousse et de citron le troisième et ou le quatrième jour, nous avons déjà enfin à la loi que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire un minimum de sept jours ou un cycle de trois fois sept jours. D'où cette nécessité, une fois le mélange pris, il faut travailler par la pensée et l'intention d'utiliser ce mélange comme un moyen de nettoyer, c'est-à-dire un moyen de transporter le produit vers le froid, un moyen de communication entre les organes, entre les membranes des organes et les cellules pour nous aider à expulser ce que nous devons expulser. Sinon, le produit va être utilisé comme un aliment. Non. D'ailleurs, je crois que certains d'entre nous ont observé ce phénomène. Ce qui est possible du avis, c'est que nous avons rencontré ce phénomène? Pulser sur le froid, le froid de corps, c'est-à-dire que le froid de corps et les jeunes, la façon de recoupir d'engar, la vie de corps doit être un écoute. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Les gens ne se sentent plus qu'un. Il y a des corps, des corps et de trés, des corps, de corps et de stress. Mais si on ne s'envoie pas de soucis, des corps, si on s'envoie une forme de santé, ils vont utiliser comme un entour-ciel de s'activer qui s'envoie. Il y a des corps, les gens ne se sentent plus que l'enfant. Il y a plus que l'enfant. Si nous manquons de volonté, une véritable volonté et une véritable foi qui nous aide à développer une pensée et une intention très très forte dans cette opération, bien sûr la purification ne pourra pas se faire ou se fera de façon partielle avec beaucoup de symptômes désagréables parce que les symptômes désagréables proviennent d'une évacuation non totale des torsines. Donc vous voyez que si nous n'avons pas toute cette volonté, cette intention qui nous aide, on va dans le sens inverse, c'est à dire nous gardons nos toxines qui continuent de nous fatiguer. Je voudrais rajouter que le maître a dit les symptômes de fatigue, d'avoir faim, d'être encombrés, cela veut dire qu'on a utilisé et le vivre comme un animal. Donc on a raté le negociant. Merci. 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 En fait, la volonté, c'est une interprétation personnelle parce que je ne trouve pas les mots exacts. En fait, cette volonté, cette intention, ces pensées dirigées vers cette opération de nettoyage, c'est une forme de nettoyage, c'est une forme de conscience. En fait, il faut que nous ayons conscience de ce que nous faisons. Et de cette conscience, il y a une collaboration étroite entre notre corps physique et notre esprit. Et de cette collaboration étroite, c'est cette collaboration étroite qui nous guide, qui nous aide à atteindre, à poursuivre la purification jusqu'au bout et atteindre le but souhaité dans l'évacuation des déchets, qui aide aussi à stabiliser, à calmer le corps et l'esprit. Donc, les deux mots qu'on n'arrive pas à traduire exactement, c'est qu'il faut avoir une volonté et une affirmation de ce qu'on veut faire. Est-ce que le maître a dit une volonté, une décision affirmative, une affirmation décisive ? Il y a une volonté, une volonté, une volonté, une volonté, une volonté, une volonté, parce que dans le terme soit un être, une volonté, une volonté, une volonté, une volonté, une volonté, une volonté carmique ? Donc vous voyez que chaque mot que tu as utilisé, utilise, c'est du sanskrit, c'est du pali, et en plus c'est la philosophie bouddhiste, chaque mot a une signification très profonde et très large. et je m'excuse humblement de vous faire perdre du temps parce que souvent j'utilise plusieurs mots et je fais plusieurs tours pour expliquer un mot Thành ra chúng ta thấy rằng nếu như mỗi một người mình phải tự tập quan sát, lắng nghe theo dõi con người của mình từ bên ngoài cho tới bên trong tự sang phải lượng cân nặng của mình vượt qua mức độ cho phép là bao nhiêu Nhìn bên trong thử xem tình trạng của các sơ quan nội tạng của mình là nó bị rối loạn bế tắc hay là nó bị tổn thương đến mức độ như thế nào Thành ra mình sẽ quyết định là mình sẽ phải làm một chư kỳ, hai chư kỳ hay ba chư kỳ Chúng ta nhớ nguyên tắc số 3 tức là ngày thứ nhất hay là tuần thứ nhất nó chỉ mới bắt đầu thôi và qua tới tuần thứ hai qua đến tuần thứ hai, chư kỳ thứ hai thì nó mới bắt đầu khá khá hơn một chút xíu và qua tới chư kỳ thứ ba thì nó mới thật sự là bước vào giai đoạn chuyển hóa il nous faut avoir une qualité d'écoute, d'observation, d'attention sur notre corps, aussi bien à l'extérieur du corps mais aussi en profondeur, enfin l'extérieur, c'est-à-dire à la superficie, ce qui est physique, ce qui est visible et l'intérieur, la profondeur de notre corps, les perturbations ou dysfonctionnements internes et à partir de cette écoute et de cette observation dans le calme, le silence et la paix nous allons pouvoir choisir ou prendre une décision si nous devons faire une fois sept jours ou trois fois sept jours de purification je voudrais préciser parce que c'est seulement en troisième semaine qu'on commence à entrer dans la vraie période de transformation Thành ra khi mà mình bắt đầu mình làm cho tới những cái ngày kế tiếp tức là hôm nay là chúng ta bắt đầu bước vào cái ngày thứ năm thì từ cái ngày thứ năm này cho tới ngày thứ bảy tức là để mình hoàn thành một cái chư kỳ đầu tiên đó là cái canh bản và nếu như những ai muốn bước qua cái chư kỳ thứ hai cái chư kỳ thứ ba thì mình cũng phải duy trì cái nguyên tắc là hạn chế tối đa ban cái nguồn năng lượng này Nous sommes déjà au cinquième jour de notre session et faire une session de sept jours c'est un cycle de base c'est un cycle minimum de base Si nous souhaitons continuer encore deux autres cycles de sept jours c'est à dire faire les trois semaines conseillers pour atteindre une métamorphose réelle même pour les deux cycles de sept à venir nous devons observer cette règle d'enlever de notre alimentation les trois aliments dont je vous ai parlé depuis le début c'est à dire les protéines, les lipides et les féculents nous devons montrer cette réaction de sept jours nous devons parler ce qu'on a dit nous devons parler de le début le système nerveux central est l'organ le plus possible du corps mais à lui seul il consomme une grande partie de l'énergie fabriquée donc s'il y a à nourrir de façon préférentielle notre corps il faudrait bien sûr choisir de nourrir le cerveau le système nerveux central en premier l'énergie de prédilection du cerveau c'est le glucose et les sucres mais nous savons que les sucres proviennent soit des féculents soit des fruits et légumes mais en particulier proviennent de la transformation des féculents pour obtenir le sucre c'est la transformation des féculents thật ra chúng ta thấy nếu mà mình cung cấp năng lượng cho mình từ chu kỳ thứ 2 cho tới thứ 3 để đi thì chúng ta chỉ có thể tạm dùng được một phần nhỏ chất tinh bột hay các loại trái cây mà thôi chứ còn chúng ta không sử dụng chất đạc và chất béo trong các châu kỳ mà chúng ta muốn tiếp tục cho cái sự kiến hóa nó tốt đẹp hơn và nó sâu hơn si nous souhaitons poursuivre le cycle c'est à dire le deuxième et le troisième cycle de 7 jours nous pouvons utiliser provisoirement les féculents comme ou les fruits et légumes provisoirement en quantité en toute petite quantité les féculents comme source énergétique puisque nous souhaitons nourrir notre cerveau dont l'énergie de prédilection et le sucre et la deuxième et la troisième semaine permettent la transformation plus en profondeur chúng ta cũng nhớ rằng trong cái não Bồ của Chúa ta Bồ Chỉ Hy tối cao của Chúa ta có hai phần Cái phần cứng ami Hạc qua T PRO paid trарт và cái phần mề quiere就是 Và cái phần cứng não Bồ Cái nguồn năng lượng chủ yếu của nó, như mình nói xin lấy từ các loại đường Dans la tinh bột, dans la cây Mais au lieu de la partie de la partie Les surfacesрах de la partie Les choses葉res lourées Lesaged bodies, c'est la partie C'est comment dans le délire? La partie de la partie On au niveau de la partie On le dessus, la partie de la partie C'est le plus en cap sur le plus en casse. Donc, le plus en casse de l'on est l'air son-kanin. L'un casse est le plus en casse de l'on l'air. Le plus en casse est le plus en capacité. Par conséquent, le plus en casse de l'outil, le plus en casse de l'on l'air. Il là plus on casse de l'ın weer. Dans le plus les hies d'un en casse de l'un. Mais pour garder le plus de la capacité, c'est le plus de la compréhension, c'est le plus de la compréhension, c'est-à-dire qu'on nous a besoin d'une des nôles plus de la compréhension. C'est-à-dire qu'une autre compréhension. en fait a deux aspects un aspect physique qu'il vient de dire c'est et une partie je dirais énergétique ou mentale si vous voulez qui est à l'écrit donc vous voyez ces deux aspects on utilise en fait deux formes d'énergie la partie physique qui est le cerveau et le système nerveux central au sens strict du terme consomme du sucre d'où la nécessité d'utiliser pour les semaines pour les personnes qui poursuivent la deuxième et la troisième semaine de purification d'utiliser provisoirement et en petite quantité les féculents pour donner le sucre et les fruits mais l'autre aspect du cerveau c'est l'aspect mental c'est l'aspect non visible qui regroupe qui regroupe la conscience les perceptions utilisent les formes d'énergie plus subtiles telles que l'énergie fournie par les organes sensoriels l'énergie c'est ça l'énergie c'est à dire les aliments les aliments qui fournissent qui passent par les organes sensoriels les sources énergétiques qui passent par par le mental et les énergies fournissent par l'énergie cosmique par 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 casing par responded par kes par 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 Nous revenons donc à ces schémas, vous avez vu qu'en fait le cerveau et le système nerveux central qui font partie de notre corps physique consomme, en fait, a besoin de consommer d'une toute petite quantité d'énergie et d'aliments physiques, selon le schéma de droite. Or, cette énergie qui provient des aliments, cette énergie grossière, je dirais, qui provient des aliments, la plupart d'entre nous, nous les avons tous en quantité excédentaire dans le corps. Còn chúng ta đã thấy rất rõ là cái vai trò của cái nguồn năng lượng cho cái phần mềm thì nó rất là cao, nó rất là quan trọng. Và để nuôi dưỡng nó thì cái cách dễ dàng nhất là chúng ta tiếp xúc với cái môi trường tự nhiên và thiên nhiên. Khi chúng ta tiếp xúc với môi trường tự nhiên và thiên nhiên thì chúng ta có màu sắc của hoa, lá, cây, cỏ, trời, nước. Chúng ta có thể tiếp xúc được với cái làn gió, với ánh nắng mặt trời, với dưỡng khí, với những cái năng lượng sống. Thật ra chúng ta có rất là đầy đủ sông mạng cái nguồn năng lượng của súc thật. Đói, cho năng lượng không thấy, với những cái nhau và đủ sông mạng, các cái nhau và đủ sông mạng thức, các lượng sống điền cho mạng, các cái nhau và các năng lượng sống điện thoại, plus subtiles que l'on peut trouver dans la nature à travers les couleurs, les formes, à travers l'eau, le vent, tout ce que nous trouvons dans la nature nous donne la couleur, les sons, les différences, tout ce que nos organes sensoriels ont besoin à faire. C'est une origine énergétique qui provient de la nature. C'est une origine énergétique qui provient de la nature. Comme nous sommes en contact avec la nature, nous allons être à la fois nourris par les éléments de la nature et aussi nous allons être protégés, nous allons nous sentir protégés par cette nature. À l'inverse, nous allons avoir confiance dans la nature et dans l'univers. Alors que si nous sommes enfermés dans un endroit confiné, nous ne pourrons pas absorber, recevoir toute cette source infinie de l'énergie, de la nature et du cosmos. Nous allons parler de l'université. Nous avons pu change de l'université TRÊN LỊCH L'ENRIQUE Ce qui est dit de l'université de l'université, on давit des différents ans de l'université et de l'université de l'université de l'université et de l'université de la haute, 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 c'est un peu plus de l'intérêt de la nature, nous avons une certaine l'intérêt de la nature, de la haute, de la haute, de la haute. Encore une fois, si nous sommes en contact avec la nature, à l'extérieur, nous allons être plus sensibles à cette loi de l'attraction universelle, si nous avons une conscience, un cœur et un esprit ouvert, nous allons percevoir, nous allons capter l'énergie cosmique. C'est parti. C'est parti. Nếu như chúng ta tự xét, tự thanh mình, chúng ta xem điều kiện của mình, mình cần thực hiện bao nhiêu chư kỳ để thực tập. chúng ta tự xét, tự xét, tự xét, tự xét, tự xét. Nous sommes seuls à savoir, à comprendre ce qui se passe en nous. Une fois que nous avons compris le fonctionnement de notre organisme, nous allons pouvoir choisir et prendre une décision au niveau des cycles à venir pour continuer, ou pas, notre session de purification. Une fois décider, n'oubliez pas que la source énergétique dont a besoin le système nerveux central, c'est du sucre en provenance de l'énergie la plus basse, c'est-à-dire du solide ? Oui, là il parle donc de l'énergie solide, physique, dont nous avons besoin. C'est le sucre pour le cerveau. Et ce sucre, il provient des fruits, des légumes, et une toute petite partie provient des féculents. Donc, si nous décidons de poursuivre encore la purification, il va falloir observer les règles suivantes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Et avec une profonde gratitude devant l'aliment que nous allons ingérer. Deoline Sous-à-dire ? Ev totalement présente et en profonde gratitude plus une énergie positive de notre part envers notre aliment permet à l'aliment déjà d'être sur la voie d'une meilleure transformation pour nous nếu chúng ta có mặt cho nó nhưng mà cái sự phá mặt không có sự trân quý hay là không có được một cái năng lượng an lòng lấy ví dụ như chúng ta không có coi trọng cái thực phẩm của mình hay là chúng ta suy nghĩ lung tung, lo lắng, buồn, phiền căng thẳng, sợ hãi thì hầu như 90% cái thực phẩm của chúng ta nó đã bị chuyển hoá thành chất độc chất độc trước khi chúng ta đưa vào cơ thể mình rồi hãy subscribe cho kênh của mình de la tristesse, de l'attention ou du stress, pendant ce moment-là, on peut dire que 90% des aliments commencent déjà à pourrir avant de pénétrer dans le corps. Còn nếu như mình không có mặt cho nó trọn vẹn, tức là mình vừa ăn vừa suy nghĩ lung tung, hay là mình vừa ăn vừa nói chuyện, v.v. Tức là mình không có mặt cho nó trọn vẹn, thì khoảng 50% cho tới 60% cái thực phẩm của mình, nó cũng đã bị chuyển hóa thành ra cái chất độc nhơ bẩn hồi hám trước khi mình đưa vào việc mình. Et si nous ne sommes pas présents, c'est-à-dire, nous regardons autre chose ou nous bavardons, l'aliment, il y a 50 à 60% de l'aliment qui vont déjà se transformer en toxines avant d'être ingérées. Trở lại là cái yêu cầu thứ nhất là nếu chúng ta sử dụng thực phẩm thô, thì chúng ta phải có mặt trọn vẹn cho nó. Với một cái sự trân quý thực phẩm và với một cái năng lượng an lòng tích cực, thì lúc đó chúng ta mới làm cho các thực phẩm của chúng ta được trở nên tốt đẹp trước khi mình đưa vào việc mình. En résumé, si nous utilisons les aliments grossiers qui se trouvent au premier étage, nous devons être totalement présents, avec un respect et une reconnaissance envers l'aliment, et avoir une énergie ou une conscience paisible, des pensées, des belles pensées positives pour pouvoir profiter de l'aliment et de sa transformation dans notre corps. Cái điều thứ hai yêu cầu chúng ta phải tập tập là chúng ta phải nhanh cho nó phải là chậm và phải là cây. Deuxième règle, c'est observer une mastication longue et je dirais en pleine conscience qui ici ça veut dire c'est plus que une une voilà il faut mastiquer longuement mais longuement en pleine conscience avec l'idée de transformer de dégager les saveurs les odeurs les sons etc comme il nous a expliqué hier Thay. L'art de ma chique. Tout est là mais je pense qu'il n'y a pas que de l'art. c'est Donc, en fait, le fait de masticer longuement, attentivement, notre bouchée d'aliments, nous devons, dans cette opération, permettre à l'aliment déjà de se transformer dans la bouche et de cette transformation, de ce contact, il y a des informations qui vont être envoyées au niveau du système nerveux central. Cái biệt thứ 2 nữa là chúng ta biết rằng hầu hết tất cả những cái chất đường đều được xử lý và chuyển hóa bằng cái man trong nước bọt của mình. Thành ra, khi chúng ta nhạy kỹ, nhạy lâu, thì cái nước bọt nó tiết ra nhiều. Và tất cả những cái chất đường đó được chuyển hóa ngay trong biệt của chúng ta. Je ne vous apprends pas que tout ce qui est glucose, sucre, sont déjà digérés, transformés par les enzymes salivaires sécrétées au niveau de la bouche. Và sau khi nó chuyển hóa xong, thì nó được hấp thụ ngay ở đường dưới lưỡi của mình theo một cái con đường đi thẳng lên não bọt. Là cái nơi tiêu cầu năng lượng nhiều nhất và nhanh nhất. Và con đường này là con đường nhắn nhất, tiết kiệm cái năng lượng nhất. Donc une fois, le sucre transformé par les enzymes salivaires en nutriments directement assimilables par le cerveau va suivre le chemin le plus court, le plus économique, le plus écologique pour monter directement, nourrir le cerveau dont l'énergie nécessaire est le glucose. Et ils sont absorbés par le glucose sous l'âme. C'est le cascou. Và cái điểm thứ 3, lợi lạc nữa. Tức là chúng ta biết rằng, khi chúng ta nhai chậm, nhai kỹ, thì cái lượng nước bọt nó sẽ được tiết ra rất là nhiều. Và trong cơ thể chúng ta, thì cái dịch mà kèm tính nhất là nước bọt. Cái dịch mà kèm tính nhất là nước bọt. La salive, la salive la plus alcaline est sécrétée au niveau de la bouche. Mais le maître dit que la mastication lente et bien masticée va produire beaucoup de salive et la salive a une qualité de rentre un caline de l'environnement, de l'équipe. Voilà, donc de cette mastication longue, la salive transforme, la salive devient sécrétée en grande quantité. Et cette salive alcaline va permettre de garder notre milieu intérieur, le sang en particulier alcalin. Et cette alcalinité remplace, aide l'immunité ou remplace l'immunité pour nous aider à faire face contre les maladies. Et réparer les lésions, en sachant que bien sûr, je pense que c'est pour équilibrer l'acidification constante de notre corps. Inversement, si nous ne masticons pas assez, l'aliment va traverser très rapidement l'œsophage et va descendre très rapidement dans l'estomac qui, excité par cette pénétration des aliments, va sécréter beaucoup d'acidité. C'est-acidité. 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 Je ne peux pas.